Fait qu'on y va, ça me tente? Bonsoir tout le monde, bonsoir, bienvenue ou re-bienvenue au podcast des personnages. C'est moi, Jay Laliberté, votre animateur chouchou au micro. Cette semaine, épisode assez spécial qu'on a devant nous autres. Je reçois deux invités qui ont énormément insisté pour venir au podcast, nous parler d'une business que j'ai plus ou moins compris, mais ils ont été très insistants. Je reçois Ivanov et Georges. Au début, c'est Georges qui m'a approché, il m'a fait des manages et dit « je ne fonctionne pas aux menaces ». Ivanov m'a appelé, c'était des menaces, mais plus douces. J'ai cédé sous la pression, j'ai bien hâte de voir, ça va donner quoi comme épisode. Bref, je ne veux pas trop vous en dire sur ce qu'ils m'ont dit, on va décortiquer tout ça ensemble pendant l'épisode. Avant de vous laisser pour l'épisode, je voulais remercier Eros et compagnie qui supportent la majorité des podcasts au Québec, mais qui supportent surtout le mien, malgré le fait que mon code promo soit un des moins performants chez Eros et compagnie. Je ne sais pas, peut-être les perruques cheap ne vous donnent pas tant le goût de vous crosser, mais prochaine fois que vous avez envie de vous masturber, pensez à moi et utilisez le code promo J15 au Eros et compagnie.com. Bref, je ne veux pas trop vous énerver avec ça, je ne veux pas trop m'étirer, on a un épisode à faire. Je vous souhaite à tous et à toutes un bon épisode du podcast des personnages. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Moi, je n'ai aucune idée des lois au Québec. Je ne connais rien au Québec. Tu penses, qu'est-ce qu'on fait travailler ici avec celui-là, c'est l'animal? Il suit les lois, lui? Je ne sais pas s'il suit les lois. Il ne sait pas c'est quoi un doctorat. Je sais c'est quoi un doctorat. Il n'y a pas. Comment tu peux savoir si tu n'as pas? Tu vois, c'est pour ça que je travaille avec lui. Sa tête, elle est peut-être grande, mais il y a un grand cerveau dedans. C'est vrai que c'est une grosse tête que vous avez là. Merci. Les pilules, mettons que ça m'intéresse. OK, hypothétiquement, il y a peut-être des gens qui ont du cash et qui voudraient investir. S'il vous plaît, si vous avez du cash, mettez-le sur la scène, continue. Oui. Mais ultimement, c'est des pilules qui servent à quoi? À quoi ils servent? Les pilules que nous, on veut développer. Que je veux faire. Pardon? Je suis scientifique. Je veux faire les pilules. De quoi? Pourquoi les pilules? Tu sais, lui, il peut faire les pilules de ses propres mains. Je peux les faire. Il est incroyable, lui. Nicolas, il est incroyable. Il fait les pilules de ses propres... Pardon? Slepéni. Slepéni. Il est incroyable, Slepéni. Les pilules qu'on va développer... Oui. Tu connais le concept des maladies? Oui, quand tu es malade, là, puis que... Non, les maladies. Oui, c'est ça, quand tu as une maladie, quand tu es malade. Tu n'es pas malade, tu as une maladie. Oui. OK, OK, OK. Pas malade, oui, tu as une maladie, oui. Tu me permets de continuer? Oui, oui, excuse-moi. Tu connais le concept des maladies? Oui. Quand tu as une maladie. Ces pilules-là, Evanov, ici, il a trouvé un remède contre le cancer. Oui. Moi, j'avais déjà trouvé... Moi, j'avais déjà trouvé le remède contre le cancer. OK. Mais je n'avais pas envie de faire les pilules. Evanov, il est descendu du ciel comme Jésus à Pâques. Il m'a dit, moi, j'ai la solution pour toi. J'ai rentré le soir au bar karaoké. Bar karaoké. Tu aimes le karaoké? J'adore le karaoké. Non, toi, tu n'aimes pas le karaoké. Continue, Evanov. Adoré, aimé. C'est qu'on... J'ai débarqué avec... Mon équipe m'avait... Parce qu'on travaillait en équipe à mon labo. OK. Ils m'ont débarqué en voiture. Et je suis marché jusqu'au bord de karaoké. J'ai vu lui, il était avec ses cousins et... Dis-leur de ta voiture. Quoi? Dis-leur de ta voiture. Tu as quoi comme voiture? Moi, j'ai un Dodge Charger. Tu vois sa voiture, elle lui a un Dodge Charger. Dis-lui quelle peinture il y a sur la Dodge Charger. Blanc. Blanc? C'est le blanc. Blanc, les mags sont... Gros mags noirs avec le centre bien chromé. Comme ça, on peut voir... Et tu sais à quel point c'est fou, sa voiture? Les portes, ils n'ouvrent pas dans le port passager à l'arrière. C'est incroyable. Tu sais, lui, à quel point il est important en Russie? C'est parce que j'ai quatre enfants. C'est le Child Lock. C'est pour ça. Il m'a expliqué pourquoi les portes au foie. Il y a même un computer à l'avant. C'est le seul au Québec qui a ça à l'avant, un computer. Lui, OK, il est tellement important en Russie. Qui chauffe ta voiture, Ivanov? Quelqu'un que j'ai payé pour. Oui, mais c'est quel type de personne que tu payes? C'est le... On appelle ça la politia. La politia. La politia. Lui, il est tellement important en Russie. La police, ici, il l'amène partout. Attends. Parce que tu es important en Russie, ici, la police te fait des lifts. Euh... Oui, parce que je viens de là-bas. Oui. Toi, est-ce que la police t'amène quelque part? Autre que te sortir de chez tes victimes, monsieur le pédophile? Ah! Ça sort de l'eau. Là, on n'est pas venu ici pour dire à lui que c'est pédophile. On n'est pas... C'est pas un crime qu'aujourd'hui, on va parler de... Désolé, Ivanov. Il me fâche trop, lui. Il me fâche trop. Il n'est pas capable de suivre. Il n'a pas de doctorat. Quoi? Tout ça pour dire, lui, il est tellement haine dans la ville, la police, il l'amène gauche-droite. Exactement. La police, ils font fin avec moi. Ils disent que moi, je suis important et que je fais des... C'est quoi que je fais? Dis-le encore. Les pilules, lui. Il fait les pilules de ses propres mains. Une pilule pour régler contre le cancer et aussi faire un peu bander des fois. OK. Mais dis-lui, explique-lui où est-ce qu'on s'est rencontrés et comment. C'est ça, au karaoké. Au bar karaoké. Et moi, j'avais fait dans le milieu de la scientifique, on dit une descente. Je m'avais dropé avec pas loin, j'ai marché pour pas que mes confrères se fassent voir et moi, je suis rentré dans l'établissement. Et lui, il était avec ses cousins et là, il chantait. Puis là, moi, je me suis dit, oh, il a l'air de croche. Et on avait déjà, je dis, on est dans l'équipe de scientifiques, on savait que lui, il était un bon client. Alors, je suis allé le voir, j'ai parlé avec et on a chanté, tu te rappelles ce qu'on a chanté? Moi, je me rappelle, mais on était tellement saouls sur le whisky, il parlait un peu québécois au début, ça faisait rire son accent. Je parlais, je parlais exactement de même, j'avais une belle voix québécoise, tu sais, j'avais... Tu vois comment il est bon? Tu vois comment il est bon? Tu saignes, doctorat, toi fais un accent russe. Moi, gros accent russe. Moi, un vrai voix, gros accent russe. Et là, c'est ça, on avait chanté, c'était quoi qu'on avait chanté? Tu te rappelles pas, Ivanov, tu me blesses. C'était, non. Tu veux que je commence? Tu me fais mal à mon coeur d'animal, immigré de l'intérieur, après deux bouteilles de whisky, tu me provoques des douleurs, tu me fais mal au coeur, nous ne sommes pas pareils. Jerry Boulay, c'est un de mes cousins du Liban, mais plus important. Tu dis Jerry Boulay, c'était pas Offenbach qu'on avait demandé. Tu vois pourquoi lui, il est intelligent, je travaille avec lui, il me corrige sur mon cousin, c'est incroyable. Très fort. Fuck. Alors là, on s'est rencontrés cette soirée-là, ensuite je lui ai dit... Désolé, j'ai reçu un appel, désolé. Tu fais faire vite, là? Ben ouais, Colin, c'est fan d'appel. Qu'est-ce qu'il y a d'Ivanov? Il n'y a pas d'Ivanov, c'est dans la police, ils ont fait ce petit personnage-là, le gars russe qui pogne les épènes même. Puis là, moi je suis en filature, lui il ne sait pas l'être... En même temps, je n'ai pas de bas, je veux un policier pas de bas, c'est... Fait que là, toi, t'es une police, t'es pas scientifique. Ouais, j'étais un policier, mais là, j'étais curé. Ben, c'est que, tu sais, c'est des affaires de même, moi ça fait 15 ans que je fais ça, là, c'est comme... La filiature? Ouais, ouais, j'étais curé de ma erreur, là, t'sais, c'est... T'étais curé de faire de la filiature? Ben, moi j'aimerais ça, t'sais, parce que... Je trouve ça plate, t'sais, toi, Jay, t'es humoriste, tu fais des podcasts, t'sais, c'est... C'est comme, il fallait tout le temps, tu montes, t'sais, t'sais... Quoi? Comment? Tu veux aller à la maison? Si. Tu as répondu en espagnol? Ok, il est vraiment clair. Il comprend rien, des fois, je fais des accents qui se font pas, puis il sait pas... Ben lui, c'est sûr, l'affaire, c'est qu'il a l'air de... Il sait pas, il y a bien des affaires qu'il sait pas si ça se fait pas, là. Pis là, je le sais, on a eu, là, il y a comme une couple d'années, on a eu le cancel... Moi, je suis pas à l'aise à faire les accents de même, mais on a eu... Il y a une close grand-père dans la police. Ok. Fait en sorte que, comme là, le personnage du russe, ça pogne en crise, puis on a arrêté. On a arrêté des piments de même, là, ça a pas arrêté, t'sais. Fait que là, ce soir, c'est une... C'est une... C'est une... C'est une... C'est comme un old punk, là, t'sais. Le but, dans le fond, c'est que lui, il confesse... Je fais comme si je savais pas, mais t'sais, moi, c'est tout moi qui... Ben, j'ai pas dit le plan, mais t'sais, j'essaie d'y faire parler, t'sais. Ok. Ouais. Fait que là, le but, c'est que c'est lui... Ben, là, c'est filmé, ça? Hein? C'est filmé, ça? Oui. Bon, ben, c'est ça. Lex, t'as un briquet? Si j'ai un briquet? T'as un briquet? Euh, j'ai pas de briquet sur moi, non? Évidemment, t'as pas de briquet sur... De quoi, évidemment, j'ai pas de briquet? Mais quoi, toi? À parfumer tout l'argent que tes parents te donnent pour vivre, qu'est-ce que t'as Pas encore assez de trucs incriminels, on peut continuer un peu, là, pis là, il s'en rend peut-être même pas compte, t'sais. Mais là, t'as pas peur qu'il te pogne, tu parles québécois, pis lui... J'ai l'impression que si... Personne de vous est là de cash? J'ai l'impression que si je le regarde pas, il m'entend pas, t'sais. T'sais, tu vois, c'est écrit « police », ça? Ben oui, c'est ça. C'est que, OK, c'est ça. Tu portes l'uniforme, p'tit. De quoi vous parlez, « police », qui a dit « police »? Le groupe, là. Roxane! Roxane! On aime beaucoup chanter « Roxane », moi, et « Ivanov », ici. C'est fou de savoir comment quelqu'un qui parle seulement russe et connaît tellement de gens dans le gouvernement, c'est incroyable. François Legault, une fois, il est venu de main propre, me serrer la main, il m'a dit « Ton projet, c'est le futur du Québec ». C'est vrai? J'avais pas. C'est bon à savoir, quand même. Très bon, oui. Georges, écoute, comment est venue l'idée? C'est-tu ta première business? Première business? Avant que je sorte de ma mère, j'avais déjà trois faillites à mon nom. Trois faillites? Et la seule raison pourquoi j'appelle ça faillite, c'est pour que les fiscalistes restent hors de mon cul, OK? C'est bon, je comprends. Moi, il faut que tu comprennes quelque chose. Je suis né pour la business. Et cette business qu'on développe maintenant, c'est big business. Qu'on développe. J'ai jamais eu un travail de toute ma vie. OK. J'ai jamais travaillé de toute ma vie. Ben, t'as toujours été ton propre patron, c'est un peu ça que tu veux dire? Ou t'as vraiment juste jamais travaillé? J'ai jamais... Qu'est-ce que tu veux dire, j'ai été mon propre patron? Dans les dossiers, moi, j'avais accès à... Tu penses, moi, je me fais diriger? Non, non, c'est ça, c'est exactement ça que j'ai dit. Mais si je suis mon propre patron, je suis aussi mon propre employé. Tu m'appelles un employé? Non, non, excuse-moi, j'avais... C'est faux, ça. J'avais jamais vu ça de même, c'est faux. Trois business avant de sortir de ma mère. Et la dernière, elle a été très, très, très successful. Mais c'était plus un challenge. C'était plus un challenge. C'était plus un challenge. Quand j'ai commencé Apple en Californie, il fallait que... Il fallait laisser tomber. Tu vends trop d'iPad, ça devient trop facile. L'argent coule comme la pluie du ciel. C'est trop facile. Là, tu as fait de l'argent... Correct? Pas... Illégal? Criminel? Moi? Toi? Moi, j'ai l'air d'un criminel. Non. Merci, Ivan Overture, tu comprends, lui, il comprend pas. Je comprends. Mais oui, j'ai déjà été un criminel. Mais c'est pas grave. Quel genre de crime... Quel genre de crime vous avez déjà fait, en étant nous autres, là? Pourquoi tu demandes tellement de questions? Ouais, pourquoi tu demandes tellement de questions? Est-ce que c'est une entrevue, ici? C'est 100% ça, le concept de l'émission, là. C'est... Vraiment ça. Tu joues le malin. Dis-moi, t'es communiste, toi? Si je suis communiste? Ben, j'ai... Tu sais, j'ai été au cégep. Pendant un bout, je trouvais que c'était une bonne idée, là. Je sais que tu étais au cégep. Ils ressemblent au cégep, non? Moi aussi, j'ai allé au cégep. C'est vrai? Oui. En Russie? Oui, en Russie. Ils ont le cégep aussi en Russie? Oui, oui, ils sont en Russie aussi. Et ensuite, après le cégep, j'avais été... C'était une école, ça s'appelait... Nikolai... Ça, c'est quelle école en Russie, Nikolai? Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Ils font beaucoup de... C'est tous les... Les trucs scientifiques qui sont droits, très droits, très... Il y a des règles à respecter et c'est toutes les règles scientifiques à respecter. OK, tu es le pouvoir exécutif de la science, si je comprends bien. Exactement. OK, c'est un astuce de gaz. Toi, Georges, as-tu été au cégep? As-tu fait... Moi, je n'ai jamais été au cégep. Le cégep, il a été en moi. Dans quel sens? Dans quel sens? Lec Jay, combien d'argent tu fais ce soir, toi? Moi, ce serait triste de te dire combien je ne fais pas d'argent ce soir. Ça ne peut pas être plus triste. Pardon? Tu vas me faire répéter? Tu sais, je n'ai pas de doctorat, je ne comprends pas tous les mots. Ça ne peut pas être plus triste que ça l'est déjà. Veux-tu financer le projet, toi? Si je veux financer le projet? Combien de cash tu as dans tes poches? C'est beaucoup de questions, on pourrait. Je n'ai pas de cash dans mes poches en ce moment. Tu n'as pas de cash dans tes poches? Ivanov, dis-lui combien moi je garde de cash dans mes poches. Exactement. Il ne peut même pas te dire tellement que j'ai du cash dans mes poches. Malgré le fait que moi j'ai tellement de cash, je cherche juste ici un peu de cash parce que je veux donner l'opportunité à des gens. Moi, j'aime aider les gens. C'est pour ça que je fais des business. Ce n'est pas pour moi. J'adore aussi aider les gens. Ça fait que si, mettons, ça va même, tu as l'air déprimé. Oui, c'est juste que, comme je te disais, quand lui était parti au téléphone, c'est que je trouve que la science, quand tu es scientifique-scientifique, je trouve que des fois, ça serait le fun d'être autre chose et... Tu comprends? Des fois, je trouve... Tu ne comprends pas. Il y a une personne qui a compris, mais dans le sens... Dans le sens où tu trouves ça plate d'être scientifique? Des fois, je trouve que les gens... C'est comme si je suis un scientifique pas pour tout le monde et j'aimerais ça que tout le monde sache que je suis scientifique et que je fasse des trucs plus... Ben, cher, elle aura le meilleur. Tu vois pourquoi moi, je travaille avec lui? Il a un trop grand cerveau. Il n'est pas juste scientifique, il est poésie aussi. Tu es effectivement poésie, je vais te le dire. OK, fait que, Georges, mettons hypothétiquement, j'ai moyen, j'ai de l'argent dans mon compte de banque. Après, on pourrait se trouver un guichet, je pourrais sortir du cash. Combien de cash tu as besoin? Quand tu sortais du cash du guichet, je ne veux pas ton cash. Pourquoi? Il faut que le cash soit en toi, tu ne peux pas le sortir d'un ordinateur. Il faut que ce soit du cash sans trace, comme? Quelle trace? Il faut que ce soit du cash. As-tu déjà vu du cash? Oui, oui, j'ai déjà vu du cash. Depuis quand le cash sort d'un guichet? Depuis quand? Oui. Moi, j'ai 34 ans, puis honnêtement, depuis que je suis né, le cash sort des guichets. C'est ça qu'il y arrive quand tu parles avec des gens qui ne sont pas de la même classe sociale que toi. Moi, je n'ai jamais dû mettre les pieds dans la banque. Toi, tu n'as pas de compte de banque. Continue. La banque, elle, elle, à moi. Ivanov, je t'ai déjà dit, moi, le cash, on me le livre à la porte. Tu te rappelles, Georges, la soirée au karaoke? Oui. Quand on chantait, on était debout. Oui. Tu te rappelles en passant, attends, désolé de te couper, tu te rappelles mon cousin, le propriétaire du bar karaoke? Oui. Oui, oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. C'est vrai que j'ai pas de bas. Il y avait un monsieur, il l'a pris, il l'a amené en prison, mais moi, j'aime pas dire prison, c'est juste une pause temporaire. Oui, oui. Oh. Aucune idée de ça, moi. Ça peut pas être toi, tu n'as pas de chaussettes. Mais bon. Tu veux qu'on montre à Jérémy le chant, la danse qu'on avait fait? Eh, c'était la prochaine question. Tu n'avais pas dansé, cette soirée-là? On était en fait comme ça, lève-toi debout. Lève. Et on avait l'écran, là, il y a un écran là, mais on va faire de ce minute si l'écran était là. Tu te rappelles, on avait, moi, j'avais pris un bras comme ça et je faisais comme, non, 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 non. Oui, je me rappelle pas trop bien. Tu te rappelles? Je faisais comme ça et là, là, on dansait comme ça dans les, on disait, on appelait pratique scientifique, hein? Oui. OK. Attends un peu. Quoi? Les gars? Quoi? Ça va? Depuis que j'ai vu ton visage, ça ne va pas bien. Assez-toi, Evanov. Écoute, Georges, fais juste attention parce que là, tu commences à être blessant et c'est quand même mon podcast et moi, je peux... C'est son visage? C'est ton podcast ou c'est le gang show? Ah, là, tu vois, c'est... C'est le rire blessant de tantôt qui revient. Non, c'est cool. C'est cool. Attends un peu. Bouche tes oreilles. Bouche tes oreilles. Alors, fais comme qu'on fait des fois. Là, le prochain qui insulte lui, je l'arrête ou je l'amène au poste, OK? Ouais, c'est... Chris, c'est tabarnak. Il fait son meilleur, lui. On essaie de faire de quoi? Ouais, le gang show, il a-tu gagné un Olivier, hein? Ouais, Chris. Non, mais... Ils veulent me roaster avec leur rire mesquin, là. OK. C'est bon. On va l'amener ici la prochaine fois. C'est bon. Hé! Hé! Juste faire attention, Georges. J'ai des émotions pis je trouve ça blessant. C'est comme un peu trop real. Tu connais émotions? Pas juste bague. Émotions? Émotions, on connaît? Quelles émotions? Euh... Fâché, pas content. Content. Moi, je connais une émotion seulement, c'est cash. Je suis désolé. Mais t'as pas... Je suis désolé, Jay, si j'ai blessé tes émotions. Merci. Nous, quand on a grandi très jeunes, il fallait tout le temps trop travailler, tu sais. On n'a pas beaucoup passé de temps à parler des émotions parce qu'il fallait ramasser autre chose que des émotions. pis est-ce que c'est dur de travailler... Des cash. Pardon? Est-ce que c'est dur de travailler en marge de la société, tu sais, sans compte de banque, d'avoir des sources de revenus qui sont pas traditionnelles, si on veut, là, tu sais. Pas traçable. Parce que moi, quand j'ai... Jay, j'ai une question pour toi. Oui. Travaille-tu dans la police? C'est quoi, ces questions? Non, non, mais c'est... Travaille-tu dans la police? Non. Toi, tu travailles-tu dans la police? Oui. Il est tellement rigolo, Ivanov, il est incroyable. Il fait des jokes, ils savent pas faire des jokes en Russie, il fait trop froid, là-bas, ici, c'est cute, moins 40. Là-bas, tu sais combien il fait? Non. Moins de 200 degrés, lui, il est en culotte dehors, il sent un peu de l'animal, là-bas, mais c'est pas grave. C'est ce que je lui ai dit, moins de 200 degrés. Moins de 200 degrés? C'est pour ça que je suis ici, maintenant, il est trop froid, là-bas. Jay, tu as déjà fait une business? Si j'ai déjà fait une business? Ben, oui, j'ai déjà eu une petite business de tombe de gazon chez mes voisins. Toms de gazon? Je tombe mon gazon, maintenant, mais avant, je tombe le gazon des voisins, oui. Avant, tu faisais du cash, et là, tu fais plus de cash avec la même action? Est-ce que tu essaies de faire à lui les tombes illégales de gazon? C'est pour ça que je travaille avec lui et nous sommes connectés par le cerveau. Absolument, j'essaie de faire des tentes illégales. Tu connais Canadian Tire sur Langelier? Hein? Canadian Tire sur Boulevard Langelier. C'était pas sur le boulevard Langelier. Tu connais le Canadian Tire sur le boulevard Langelier? Là, j'ai compris. Désolé, avec sa phobie, le Canadian Tire, quand je lui ai fait montrer que le Canadian Tire, c'était tout cash, il a capoté. je savais pas, le Canadian Tire, ils ont leur propre cash, c'est un pays. Ouais. Je savais pas. Il va normalement appris. C'est un de tes objectifs éventuellement d'avoir ton propre cash? Avoir mon Canadian Tire par mon propre cash, oui. T'aimerais avoir ton propre Canadian Tire? C'est incroyable cette place-là. Ouais, c'est... Tu rentres là-bas, tu peux trouver un guidon pour ta voiture, oui. Tu peux trouver de l'huile. Ouais, de l'huile. Tu peux faire ton épicerie au Canadian Tire. Et lui, je l'ai trouvé au Canadian Tire. Vous vous êtes trouvé au Canadian Tire ou au Carreau? C'était au Carreau, OK. Là, ce qu'il fait, c'est qu'il invente, il dit n'importe quoi. Ton visage est familier du Canadian Tire, toi. Comment? Ton visage est familier du Canadian Tire. Je commence un peu à peut-être plus avoir trop confiance en lui, mais c'est pas grave. Il est là dans le projet, il faut continuer. Sans moi, tu peux pas faire le... Les pilules? Le projet. Tu as raison. Je t'ai curieux de faire l'accent. T'es-tu remarqué quand je te regarde, il n'y a pas de compagnie. Il ne cache pas que tu parles à Québec. J'ai été un briquet? Non. Pourquoi? Tu ne peux pas fumer ton cigare. Qui va me dire que je ne peux pas fumer mon cigare? Moi. Tu ne peux pas. Toi, tu vas me dire... La police! Ouais, si tu fumes ton cigare, on va appeler la police. Tu vas appeler la police? On va t'arrêter. Vous allez m'arrêter? C'est un gros ticket. Tu connais Usain Bolt? Usain Bolt? Usain Bolt, c'est le fils de ma cousine. OK. Et il a appris à courir de moi. OK. Personne ne m'arrête. C'est pour ça qu'il ne court pas vite. Les gens seulement, ils m'avancent. Tu as appris la... OK. Georges, tu es arrivé quand au Québec? Toi, tu es Libanais? Oui, je suis Libanais, je suis né ici. Wow, ça c'était... On dirait, c'était pire que l'accent, ça. Je suis né ici. OK, tu es né au Québec, tes parents qui ont immigré ici? Non, mes parents, ils sont nés ici aussi. OK, vous êtes des... T'es un immigrant de quelle génération? Ça remonte à quand que ta famille est arrivée au Québec? Prochaine question. C'est-tu un sujet tabou? On ne peut pas poser ces questions-là? Non, mais c'est juste que pour nous, moi aussi, d'ailleurs, c'est la même chose. Je viens de loin, mais tout le monde est né ici. Explique-lui ton nom. Répète-lui ton nom au complet. Ivanov Slepeni Polichia. Explique-lui l'étymologie de ton nom. Oui, ça veut dire quoi? Ivanov, ça veut dire Ivanov, je crois. Ça veut dire l'homme qui vient d'ailleurs pour être ici. Pour être ici. Et Slepeni, ça veut dire... Undercover. OK. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quelqu'un qui est capable d'être caméléon. Quelqu'un qui est capable de faire plusieurs... Il est capable de faire le scientifique. Plusieurs choses. Il est capable de faire les pilules. Il est capable de faire les piqûres. Il est capable de faire les pilules. Il est capable de faire les suppositoires. Il est un caméléon du pharmaceutique. OK. Parfait. Et qu'est-ce que ça veut dire policier? Ça veut dire... Police. Tu es rigolo, ton blague. Il est vraiment rigolo. Est-ce qu'un de vous a du cash? Écoute, on arrive à la fin du temps qu'on avait. Pour conclure, j'ai juste le goût d'ouvrir la porte, Ivanov. Écoute, Georges, je te dis des termes et tu me dis qu'est-ce que tu en penses. OK? Puis Ivanov, n'importe quand, tu m'arrêtes. Fraude. Fraude? Oui. Travail. Impôt? Non. Non. Compte de taxe. C'est comme impôt. Tu peux dire non. Ah, non. Parfait. Gouvernement? Je ne crois pas en ça. Écoutez, Georges, je vais être bien honnête avec toi puis Ivanov, je vais reprendre le livre. Je trouve ça malheureux la situation en ce moment. Georges, je te l'annonce. Ivanov, c'est un policier undercover, pour de vrai. C'est pas des choses. T'es vraiment un limoriste, toi. Non, il y a raison. Il y a raison. Comment tu veux qu'il soit undercover? Il est blanc plus naturel que Vladimir Poutine? Il porte son... Il est Québécois. C'est quoi ton vrai nom? Je ne me suis même pas forcé. Je m'appelle Mathieu. Je ne me suis même pas forcé. Il y a un uniforme de police en dessous de son seau. Si tu me traites des pets depuis tantôt, c'est toi qui es cave. Tu m'as traité de cave, toi? Oui. Tu es cave. Les gens ne m'appellent pas cave. Ils m'appellent profond. Ça, c'est de un. Et de deux. As-tu une montre aussi chère que moi pour m'appeler cave? Ta montre, c'est... C'est de la colis de merde. On a tout ce qu'il faut, il fallait l'avoir. Regarde, tu vois bien, je parle québécois. C'est pas un gemme de personne en ce moment. C'est ma vraie voix, ça. Tu es tellement bon, Ivanov. C'est incroyable. Ben oui. Puis là, c'est filmé, puis là, on t'a pogné. On avait tout ce qui... Il nous manquait rien que... Il manquait rien que ce que tu dis à la soirée, puis là, on va t'arrêter. Regarde, moi, je suis t'écuré de faire ça, la filature, puis tout. Moi, j'aimerais juste aller donner des étiquettes comme un bon policier normal. Enlève tes lunettes. L'animal, je le savais. Tu m'as truqué avec les chaussettes. Mais oui, je le savais. Mais c'est tes yeux qu'ils ont fini par me décevoir. Toi, je t'aime, Jay. Tout mon cash, je te donnerai l'adresse après. OK. Et toi, écoute-moi bien, Ivanov. C'est quoi ton vrai nom? Mathieu. Mathieu? Mais je ne peux pas te donner mon vrai nom, sérieusement, je suis une police undercover. Je t'écuré, c'est parce que, tu sais, undercover, c'est supposé te cacher. Moi, je t'écuré de mentir à tout le monde. J'aimerais juste faire un monde honnête. C'est ça, quand on m'a dit que ton dossier fallait pogner à cette petite croche t'écuré, du monde comme toi. Ça ne te tente pas d'aller travailler comme tout le monde, faire tes petites affaires et casser à la paix avec ton cash. Avoir un Canadian Tire. Mais oui, mais ça se fait. Il y a des franchises pour ça, tu peux travailler un peu et tu commences au bas de l'échelle, comme ton affaire de pyramide. Tu commences, tu es un employé, tu es à la caisse, tu t'avais un intérieur, tu montres ce monde et tu en as un Canadian Tire. Est-ce que tu es en train de me dire que le Canadian Tire, c'est une fraude pyramidal? C'est pas... Non, non. Je suis vendu. Jay, merci beaucoup pour m'avoir fait réaliser une chose. Il ne faut pas avoir un doctorat pour rassembler les gens ensemble. Exact. Merci beaucoup, Jay, pour ton travail. Ah, merci. Merci, Jay. Merci pour tes bons mots. Ben, Chris, ça fait longtemps que je garde ça en dedans. Dans la police, c'est tough de parler de ses émotions. 100%. Moi, je trouve ça... C'est ce que je veux. Je le vois, les petits jeunes qui rentrent et ils disent, les petits jeunes, ils pensent... Moi, ça fait 15 ans, je suis dans la filature et ils pensent qu'ils ne veulent pas donner d'étiquettes, mais ils veulent donner d'étiquettes en tabarnak. Parce que j'ai voué donner d'étiquettes et ils en donnent en tabarnak. Tu m'as fait réaliser de grandes choses, Jay. J'avais un peu de louche à propos de toi, Mathieu. J'avais trouvé ça bizarre comment on avait connecté aussi rapidement. Ben, c'est sûr que... Tu vois, Jay, les deux, c'est incroyable à quel point on a connecté sur plusieurs choses. Ben oui. La pharmacie, le band The Police, ça, c'était... Ça, Mathieu, c'est... Ça, Mathieu, c'est... Tu m'as fait réaliser beaucoup de choses, Jay. Mais Mathieu, suis tes rêves. Je pensais qu'il te parlait. Mathieu, suis tes rêves. Ben, merci. T'es bien fin. Puis toi, ben, suis-les pas tôt tes rêves, à moins que c'est vraiment de Canadian Tire. C'est un beau rêve, ça, honnêtement. Combien de temps de prison que tu penses que je vais faire? Ben, je sais pas trop. Moi, je m'en coller du temps que tu fais en dedans. Moi, je veux juste... Tu sais, ce n'est pas pas pour tout, là. Tu sais, il m'a amené des buzz, le criminel. Non, c'est la journée à Mathieu qui s'est choisie. Je pense que c'est... Mathieu, c'est pas mon vrai nom. Je suis quand même undercover. Non, non, mais Mathieu, là. Ouais, Mathieu, là. Toi aussi, t'aimes pas trop, à Jay. Je sens sur toi que... Comment? Lui aussi, il le sent. Il te fait pas trop confiance. Moi, je fais pas confiance à Mathieu? Non, Mathieu, il te fait pas trop confiance à toi. Tu fais pas confiance, Mathieu? Non, je te fais confiance. C'est juste que, tu sais, après ça, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Tu sais, lui, il a quand même, tu sais, il a pas l'air tant de croches. Bien, il a l'air croches en crise, mais tu sais, au final, c'est juste quelqu'un qui veut ouvrir un Canadien de tailleux. Ils sont pas mal, tout de croches. C'est sûr. Fait que là, pour conclure, mettons, il y a-tu une arrestation ce soir? Bien, je suis m'en caliste, là, tu sais. Fait qu'on arrête ça, là. Bien, écoute, moi, je peux bien l'amener au poste, mais après ça, il va... L'épisode va sortir sur Internet, tu feras ce que tu veux avec... Bien, c'est ça, tu sais. Ça va aller sur Internet? Oui, oui, tu vas peut-être avoir des plugs, je sais pas. Est-ce que tu penses qu'après, peut-être, Mike Ward, il va m'inviter? Peut-être. Je peux y en glisser un mot pour toi, si tu veux. Tu connais Mike Ward? Oh, my God, Jay, félicitations, incroyable. Merci, merci beaucoup. Tu as l'attitude de quelqu'un avec six doctorats. Je t'aime beaucoup, tu es grand, tu es fort. Hey, George, peux-tu t'en sortir une bonne? Ça fait six mois que tu es sous-écoute, mon homme. Très fort. On peut donner une minute de main l'applaudissement à mes invités, s'il vous plaît. Yvanov et George. Wow! Wow! OK. Ah, c'est incroyable. T'es un fils de pute. T'es fucking bonne, celle-là. Wow! Martin, Émile, on est rendu au bout où, à chaud, je veux savoir vos impressions. Comment vous avez... Moi, je vais être bien honnête avec vous autres. Ils m'ont pitché leur idée puis j'étais comme... Quoi? On va faire une heure avec ça. Les gars, ils étaient tellement primés. Vous aviez des étoiles dans les yeux. Est-ce que, finalement, vous êtes contents des personnages que vous avez choisis? Oui, vraiment, l'accent est un peu moins. C'est quoi qu'il est top de garder l'accent? Oui, c'est top en crise, surtout quand c'est comme toi, c'est plus un accent arabe puis là, moi, c'est comme un accent de l'Europe de l'Est pas clair. Mais oui, moi, mon idée au début, c'était d'être un undercover assumé mais habillant policier, pas de sarreau puis là, c'est lui qui m'a amené l'idée du sarreau puis je trouvais ça... Je trouvais le mix très bon. Oui, j'ai adoré la veste par balle qui paraît bien trop. La casquette de police. Je me suis inspiré de quelques personnes de mon entourage que clairement, ils sont sous écoute présentement puis ils le réalisent juste pas et je trouvais ça juste fucking drôle parce que les gens opèrent comme si de rien n'était, comme si la loi n'existe pas du tout et ils agissent comme normalement puis ils sont étonnés quand leurs amis finissent en prison mais je trouvais ça fucking drôle. Moi aussi, je me suis inspiré de mon entourage, tout le monde qui est triste puis qui ne font pas ce qu'ils veulent faire. On les salue, tu peux-tu les nommer ou... Non, non, c'est pas vraiment mon entourage, c'est plus un feeling de société, on dirait que personne n'aime ce qu'il faut. Alright. Ben, Colin, il y a une chance que le gong show suit, là, t'sais, t'as du monde qui vivent leurs rêves. S'il y avait quelque chose que vous feriez... Non, mais pour vrai, il y a quand même de monde ici qui ne font pas ce qu'ils veulent. Ah, tu veux continuer à... Honnêtement. Applaudissez. Mais c'est ça l'affaire, vous êtes contents de ne pas faire ce que vous voulez. Hum... Pfff... J'ai le goût de pleurer, est-ce que je pense à ma mère puis... Non, euh... Ta mère n'aime pas ce qu'elle fait? Hein? Ta mère n'aime pas ce qu'elle fait? Non. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? T'on en arrêterait bientôt, c'est juste de ça qu'elle parle. Bref, euh... Non, c'est dark. C'est quoi dans ta mère? Hein? C'est quoi dans ta mère? Euh... Pourquoi? Jasmine? Jasmine, euh... Jay, il trouve que tu fermes pas tailleur avec ça. C'est vrai, c'est plus que je dis tout le temps. Femme dans tailleur avec ça. On a une belle relation. Bref, puisque là, je voudrais continuer cette conversation déprimante-là, mais on n'a plus de temps. Fuck! Si vous aviez un mot pour décrire votre expérience ce soir, ce serait quoi? Euh... Cash, man. Parce que... Parce qu'à la fin, on a du cash, tu sais. Émile? Je suis désolé, Jay. C'était parfait. Je t'ai détesté tout le long, mais il n'y a pas de stress. Surtout, ta joke un peu trop real sur le gang show, ça a fait mal. Je ne sais pas c'est qui qui rit comme un esti d'épais, mais... C'est le Patréon! Moi, je suis capable de me battre, hein? Merci de me le pointer, je suis en aille blanc, je vais te retrouver. Sur ce, pour vrai, ça a été un immense plaisir. On donne une bonne d'applaudissements à Émile et Martin. Un maximum de bruit pour Jay, mesdames et messieurs. Fuckin'Jay qui est un esti de bis. Merci à JP Tech aussi. Bravo, Jay. Merci aux gars de la salle. Bravo, Jay. Merci aux gars de la salle. Merci aux gars de la salle.